A la fin des années 70, l'Etat souhaite réduire les inégalités subies par des habitants qui vivent dans des quartiers de grands ensembles. A la clé, un vaste programme de rénovation urbaine afin d'améliorer la qualité des logements. C'est la première phase de la politique de la ville. Saint-Etienne-du-Rouvray fait partie des villes en France où la situation est alors dégradée. La commune est devenue une banlieue d'ortoir sous-équipée avec des zones très denses construites à la va-vite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. De grands projets urbains de démolition et de reconstruction commencent alors à voir le jour. Certains se poursuivent encore aujourd'hui. Mais agir sur le bâtisse n'est bien sûr pas suffisant. Faire en sorte que les habitants vivent mieux ensemble est primordial. C'est ce qu'on appelle la cohésion sociale. Voir disparaître un immeuble, c'est voir s'effacer un pan de son histoire. La ville a donc fait le choix dès le début de respecter la mémoire des quartiers et de soutenir les habitants dans ces transformations. C'est dans ce but que des accompagnements individuels et collectifs ont été organisés. De nombreux rendez-vous ont ainsi été proposés aux habitants des quartiers concernés. Différents dispositifs censés aider les habitants se sont succédés. Mais au fil des années, les priorités de l'État en matière de politique de la ville sont devenues illisibles et incompréhensibles. Pour 2015-2020, l'État décide donc de revoir les choses avec Désormais, l'État concentre ses moyens sur un nombre restreint de quartiers. Ils sont déterminés selon un critère unique. A l'échelle de la métropole Rouen-Normandie, 16 quartiers sont concernés. Trois d'entre eux sont situés à Saint-Étienne-du-Rouvray. Un quatrième est à cheval sur Saint-Étienne-du-Rouvray et Sotteville-les-Rouvray. Un contrat est désormais établi à l'échelle de la métropole. Il stipule que ses signataires ont l'obligation de concentrer une partie de leurs moyens sur les quartiers prioritaires. D'autres partenaires peuvent également signer ce contrat. Les moyens affectés peuvent être financiers, humains ou matériels. Avec ce contrat unique global, la métropole devient le pilote de cette politique en liaison avec la ville. Ce contrat repose sur trois piliers, la cohésion sociale, le développement économique et l'emploi et enfin le cadre de vie. Par ailleurs, chaque action ou projet doit aussi tenir compte de trois thématiques essentielles du contrat, l'égalité homme-femme, la lutte contre les discriminations et la jeunesse. Prévu également, une réelle implication des habitants dans l'évolution de leur quartier. C'est la mission des conseils citoyens. A Saint-Étienne-du-Rouvray, trois conseils citoyens voient le jour. Pas question pour les participants de défendre des intérêts personnels, mais bien d'être porteurs d'une dynamique collective. Il s'agit de faire entendre les propositions et initiatives pour le quartier et de promouvoir le développement des solidarités et du dialogue entre générations et entre cultures. La ville et les conseils citoyens partageront la même ambition, défendre ensemble l'intérêt des quartiers Stéphanais.